Hola la compagnie j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre l'iPhone 12 et les iPhone 11 Pro et on va surtout s'intéresser auquel choisir Les iPhone 11 Pro alors je dis les parce qu'en cette vidéo je fais référence à l'iPhone 11 Pro Max ainsi qu'à l'iPhone 11 Pro et bien ils sont sortis l'année dernière certes et c'était les très hauts de gamme de l'année dernière cependant vu que leur prix va être en baisse je pense que beaucoup de gens vont se questionner sur mieux vaut-il prendre le très haut de gamme de l'année dernière ou alors vaut-il mieux opter pour le haut de gamme de cette année et justement dans cette vidéo on va répondre à cette question et on commence sans plus tarder par les designs côté 11 Pro vous aurez un iPhone avec des bords arrondis en acier inoxydable et une finition en vert dépoli à l'arrière qui nous fera un peu cette sensation de mat finition que j'avais vraiment adoré cette année puisque du coup ça n'agrépait pas les traces de doigts et c'était vraiment très confortable en main cependant sur l'iPhone 12 on va retrouver un dos en vert brillant avec des contours en aluminium carré cette fois-ci et qui je trouve bien plus agréable à la prise en main ça me rappelle un petit peu l'iPhone 5 et les iPhone 5s à l'époque et franchement je trouve qu'en main c'est bien plus agréable que les bords arrondis qui ont tendance je trouve à glisser plus facilement ici ça va plutôt être une question de goût puisque personnellement je préfère les bords anguleux de l'iPhone 12 mais je sais que certaines personnes préfèrent ceux des iPhone 11 Pro donc voilà ça va être un petit peu à vous de choisir mais personnellement j'aime beaucoup ces bords anguleux et j'adore également les nouvelles couleurs proposées sur cet iPhone 12 notamment cette belle couleur bleue et si jamais vous avez peur pour vos iPhone et bien vous pouvez toujours vous équiper de coques RhinoShield qui sont les partenaires de la chaîne d'ailleurs un grand merci à eux car c'est grâce à eux que je peux vous parler de cet iPhone 12 à l'heure actuelle ils font des bumpers donc ce sont des coques qui protègent simplement le tour de votre smartphone pour laisser transparaître la belle couleur à l'arrière et ils font également des solid suits qui sont des coques qui prennent tout téléphone et il y a plein de coques avec plein de designs différents vous pouvez même customiser vos propres coques bref les coques sont vraiment ouf et surtout elles sont très 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 résistantes donc si jamais vous avez un petit peu peur encore une fois des rayures et bien n'hésitez pas à checker leur site je vous mettrai le lien de leur site dans la description et je vous mettrai à l'écran également mon code promo qui vous offrira 10% sur tout le site passons désormais aux écrans et d'ores et déjà il faut savoir qu'il y a 3 tailles disponibles vous avez le 5,8 pour l'iPhone 11 Pro classique vous avez le 6,5 pour l'iPhone 11 Pro Max et vous avez du 6,1 pour l'iPhone 12 encore une fois ça va être une question de goût et de préférence en ce qui concerne les tailles d'écran personnellement j'étais sur l'iPhone 11 Pro Max toute l'année donc 6,5 pouces et depuis peu je suis passé sur les iPhone 12 et 12 Pro comme ici avec mon iPhone 12 Pro bleu pacifique absolument magnifique et en fait et bien je préfère nettement plus le 6,1 pouces qui est pour moi la taille idéale puisqu'elle n'est pas trop grande, pas trop petite on n'est pas obligé de faire de la Zumba sur son téléphone quand on veut toucher le haut de l'écran ça tient très bien dans la main, dans les poches ça ne fait pas trop gros également donc personnellement c'est vraiment le 6,1 que je préfère mais encore une fois je sais que certaines personnes sont plus à l'aise avec des grands smartphones en termes de technologie d'écran vous retrouverez de l'OLED sur les iPhone 11 Pro et de l'OLED également sur les iPhone 12 donc vous aurez de très très bonnes couleurs ça sera très agréable de regarder du contenu ou de jouer à des jeux vidéo en revanche il y a deux petites différences entre ces deux iPhones la première c'est que la luminosité des iPhone 11 Pro est supérieure à celle de l'iPhone 12 puisque l'iPhone 12 va monter à 625 nits donc les nits c'est l'unité de mesure pour justement mesurer la luminosité d'un écran tandis que les iPhone 11 Pro vont eux monter jusqu'à 800 nits en gros cela veut dire que si jamais vous avez beaucoup de luminosité autour de vous comme par exemple dehors en plein soleil et bien vous aurez peut-être un petit peu plus de facilité à lire votre contenu sur l'iPhone 11 Pro et la deuxième différence c'est que l'iPhone 12 est équipé d'un écran de protection Ceramic Shield donc c'est quelque chose dont Apple a pas mal parlé durant sa conférence et en fait c'est tout simplement le traitement du verre qu'il y a sur l'écran et bien désormais il est très très résistant beaucoup plus que sur les iPhone 11 Pro car beaucoup de gens m'ont dit qu'il se rayait très très vite et même moi le premier je trouve qu'il y a eu beaucoup de micro rayures sur les iPhone 11 Pro qui sont arrivés je ne sais comment malheureusement et donc là justement Apple a écouté ses bons consommateurs et a mis un Ceramic Shield sur les iPhone 12 et 12 Pro ce qui fait que du coup il sera beaucoup plus résistant aux rayures et surtout aux chutes l'iPhone aura 4 fois plus de chances de résister face à une grosse chute donc c'est plutôt une bonne sécurité à avoir en conclusion pour les écrans vous aurez de très bonnes couleurs sur les deux et vous aurez un iPhone 12 qui sera certes un petit peu moins lumineux mais qui sera beaucoup plus résistant aux rayures bon passons désormais aux performances et vous aurez la puce A13 Bionic dans les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max et vous aurez la 14 Bionic dans les iPhone 12 donc là peu importe l'iPhone que vous choisirez les trois seront très très fluides même l'A13 de l'année dernière reste relativement fluide vous pourrez faire tourner absolument n'importe quoi avec vos iPhone 11 Pro et bien ça tiendra très largement la route et avec l'iPhone 12 évidemment que ça tenait bien avec l'iPhone 11 Pro ça va encore mieux tenir avec l'iPhone 12 même si encore une fois à l'usage au quotidien il n'y a pas réellement de différence je trouve en revanche là où la différence va se faire ça va être sur le long terme puisque si jamais vous cherchez un iPhone justement pour le long terme et bien vous aurez une puce qui sera plus récente sur l'iPhone 12 donc qui en durera mieux et qui tiendra mieux les mises à jour donc c'est peut-être quelque chose à anticiper si jamais vous gardez vos smartphones longtemps et évidemment ces deux iPhones sont sous iOS donc les deux sont sous iOS 14 désormais et c'est un plaisir à utiliser c'est toujours très fluide il n'y a pas de bug, pas de ralentissement bref toujours un logiciel que j'apprécie énormément en revanche côté batterie on va observer quelques différences la batterie de l'iPhone 12 fait 2815 mAh celle de l'iPhone 11 Pro fait 3046 et celle de l'iPhone 11 Pro Max fait un total de 3969 mAh donc vous l'aurez remarqué l'iPhone 12 possède une plus petite batterie mais dans les faits qu'est-ce que ça donne ? et bien malgré tout ce que j'ai pu lire partout sur internet je trouve que la batterie n'est pas si catastrophique que ça alors oui évidemment vous pourrez devoir le recharger en une journée si jamais vous l'utilisez très très intensivement mais personnellement que ce soit avec l'iPhone 12 ou même avec l'iPhone 12 Pro que je teste encore une fois à l'heure actuelle et sur lequel j'ai lu beaucoup de choses comme quoi la batterie ne tenait pas assez et bien pour moi ça me suffit amplement pourtant je suis quelqu'un qui utilise énormément de mon smartphone pour vous donner un ordre d'idée mon iPhone 11 Pro Max il me restait environ 20% en allant me coucher avec l'iPhone 11 Pro quand je l'ai eu entre les mains pendant quelques jours et bien il me restait environ 10-15% et avec l'iPhone 12 c'est eu entre 8 et 10% donc en vrai ça se joue pas à grand chose je trouve avec l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 bon par contre avec l'iPhone 11 Pro Max vous aurez un peu plus de batterie évidemment mais sinon je trouve pas que la différence soit si flagrante que ça au final et pour moi l'iPhone 12 me suffit amplement même si je termine avec moins de pourcentage et bien je termine quand même mes journées sans trop de soucis désormais passons à la partie photo vous avez trois objectifs sur les iPhone 11 Pro vous avez un ultra grand angle vous avez un grand angle donc le capteur classique et vous avez un zoom téléobjectif en ce qui concerne l'iPhone 12 vous avez un ultra grand angle ainsi qu'un grand angle classique donc ce que je vais faire c'est que je vais vous afficher à l'écran plusieurs photos prises avec chacun des deux smartphones puisque là ici j'ai le 11 Pro Max et le 12 et du coup comme ça vous pourrez voir un petit peu lequel vous préférez puisque certains vont préférer des photos très saturées d'autres vont préférer des rendus plutôt naturels donc voilà je vais vous mettre plusieurs exemples à l'écran et comme ça vous pourrez vous faire une idée 1 1 Musique de générique Donc voilà vous avez vu un petit peu de quoi est capable quel smartphone Après en ce qui concerne la vidéo c'est pareil les deux sont très très bons Ils font de très bonnes vidéos Il y a encore pression tant que ça je faisais des plans de vidéos avec mon iPhone 11 Pro Max tellement je le trouve bon En revanche avec l'iPhone 12 vous pourrez filmer en Dolby Vision Et donc si jamais vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos Et bien ça peut être intéressant de plutôt partir sur un iPhone 12 En ce qui concerne les autres fonctionnalités l'iPhone 12 est compatible avec la 5G Et il est résistant à l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes Et les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont résistants jusqu'à 4 mètres de profondeur Et ne sont malheureusement pas compatibles avec la 5G Maintenant que nous avons mis sur la table les compétences de chacun de ces deux iPhone Et bien lequel faut-il choisir et lequel je vais vous recommander Personnellement je vais tendance à vous recommander l'iPhone 12 Pour plusieurs raisons Premièrement sa taille puisque encore une fois pour moi le 6,1 pouces Et bien c'est vraiment la taille idéale Je trouve ça trop cool C'est pas trop grand, pas trop petit C'est idéal pour visionner du contenu Pour pouvoir faire des choses à une seule main Bref personnellement j'adore Vous aurez un petit peu plus de choix dans les coloris Et ces bords anguleux Vraiment mais qu'est-ce que j'aime ces bords anguleux C'est trop agréable en termes de prise en main Donc rien que pour ça je vous recommanderais un iPhone 12 Vous aurez également un écran plus résistant Une puce plus récente qui en durera mieux les mises à jour La compatibilité 5G Donc en fait si je vous recommande l'iPhone 12 C'est surtout pour le choix du long terme Puisque si jamais vous gardez votre smartphone 3-4 ans Et bien ça peut être intéressant de partir sur un 12 Puisque vous serez déjà équipé de la 5G Avec une puce encore une fois plus récente Qui tiendra mieux les mises à jour Donc pour moi c'est les raisons pour lesquelles je vais recommander plutôt l'iPhone 12 Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires J'ai hâte de lire tout ça En attendant j'espère que la vidéo vous a plu En ce cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A me suivre sur ceux qui se trouveront dans la description Et à vous abonner Allez salut